Alors, folle de rage, Agathe, pour se venger, se rend le soir même au joyeux Toulousain où Gilbert l'attend comme le marron attend la dinde pour se la farcir. Ah, moi, j'y rit, comment tu as friolante. Écoutez, non, Gilbert, je n'ai encore jamais trompé mon mari, alors j'aimerais bien, si vous le voulez, que nous y allions graduellement avec la délicatesse qui cite à la femme sensible que je suis. D'accord. Et là, Gilbert comprend qu'il a intérêt à la jouer classe, s'il veut que sa soirée avec Agathe se termine par un concerto d'andouillette à coulisses dans la salade de Cresson. Monsieur Bastin, le patron, vient prendre les commandes. Alors, pour ces messieurs-dames, qu'est-ce que ce sera ? Oh, ben, moi, je vais prendre un radiber. Ah, ben, radiber. Et pour Gilbert, moi, je vais prendre votre fameux cassoulet en direct live. Direct, lui. Monsieur Bastin fait servir les plats, et les peut-être, peut-être, futurs amants, font connaissance. En écoutant Agathe raconter sa dernière thalasso, Gilbert ingurgite son cassoulet, avec délectation. Mais, grande distinction. Bien arrivé au fromage, le dix cassoulet commence à faire des siennes. Gilbert se contorsionne pour atténuer le plus possible la sonorité incongrue d'une fuite qui s'annonce aussi disgracieuse qu'inévitable. Profite du grincement de la porte de la cuisine. Malheureusement, si la partie auditive a été adroitement camouflée, il n'en est pas de même de la partie olfactive. Paniqué, Gilbert cherche d'urgence un coupable autour de lui. Et là, il aperçoit un vilain petit Pékinois, appartenant à une rombière emplumée qui mange à la table voisine. Il prend subrepticement une croûte de reblochon dans son assiette et l'attend discrètement au chien. Le Pékinois s'approche. Et Gilbert saute sur l'occasion. Ah, mais qu'est-ce qu'il pue, ce chien ! Ouh, c'est vrai ! Oh, ça renarde du clapier ! Gilbert, soulagé, peut reprendre son opération séduction. Mais arrivé au dessert, il est à nouveau sollicité par sa tubulure. Profite d'un coup de klaxon dans la rue. Quelle circulation, hein ! Hélas, l'échappement intempestif se révèle vachement pestif. Alors il prend un biscuit et le tend au chien. Ah, mais c'est encore ce chien qui daube, là, hein ! Oh, mais c'est effroyable ! Oh, mais qu'est-ce que c'est comme chien, ça ? Euh, c'est un Pékinois. Heureusement, il sait pas que c'est un Pékipu. On serre le café. Mais le ventre de Gilbert yoyote à nouveau. Oh, il tend un sucre au chien, il lui file un coup de pied. Il en profite. Alors là, il y a la rombière en plumée qui se lève et qui fait Kiki, viens ici ! Tu vois pas que le monsieur essaie de t'asphyxier ? Pour découvrir la prochaine vidéo qu'on va mettre en ligne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada